Business, intégral placement, idée de fonds. On retrouve tout de suite Mathieu Cacchino, analyste fonds chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Les marchés financiers qui ont signé une très belle année 2017. Quels sont les risques pour les investisseurs lorsque les conditions de marché finalement sont aussi bonnes ? Parce que ça constitue un risque, ce marché aussi positif. Oui, oui tout à fait. Alors c'est vrai que 2017 a été une très belle année pour les classes financières et à travers le monde puisque si on regarde globalement le marché mondial, les actions représentées par l'indice MSCI World a progressé de presque 10% en euros. Le marché américain, vous le savez, il a signé des nouveaux records. Les émergents sont à plus 20%, on est à plus de 12% pour le CAC 40. Du côté des marchés obligataires, on a eu aussi des hausses moins impressionnantes mais globalement les indices sont bien tenus dans un contexte de hausse des taux aux Etats-Unis. Sur le front économique cette fois-ci, les signaux en termes de croissance et de perspective bénéficiaire pour les entreprises, ils sont bons en Europe, l'inflation est sous contrôle. Bref, on a l'impression qu'il n'y a pas de nuage à l'horizon et l'un des risques dans une situation comme celle-là, c'est que les investisseurs développent un excès de confiance qui peut se révéler nocif pour leur portefeuille. Alors ça se traduit comment l'excès de confiance quand on est investisseur dans ces conditions de marché-là ? En fait, quand les marchés sont dans une telle hausse, l'investisseur peut penser que soudainement il est devenu un génie de l'investissement puisque peu importe le fonds qu'il a choisi, il a gagné. Alors ceux qui développent cet excès de confiance, ils peuvent se montrer plus actifs dans leur trading, c'est-à-dire vendre ou acheter des fonds plus souvent que nécessaire. Et on constate en regardant les statistiques, en moyenne, les investisseurs les plus actifs ont tendance à obtenir une performance moins bonne que ceux qui sont moins actifs. Alors l'un des moyens d'éviter ce problème, c'est de ne pas regarder son portefeuille tous les jours pour limiter la tentation de vouloir y faire des transactions, c'est souvent contre-productif. Et aussi attention à ne pas toucher aux produits qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, je pense aux ETF à effet de levier qui permettent de multiplier le gain du marché. Ils sont très compliqués à utiliser et incitent à faire trop tourner son portefeuille. Alors vous parlez souvent de l'importance de rester focus, focaliser sur le long terme dans l'investissement, mais dans un tel marché, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, des nettoyages à effectuer ? C'est vrai que si on n'a pas touché son portefeuille depuis des années, la hausse des marchés actions mécaniquement a pu faire changer sensiblement l'allocation d'actifs qu'on avait mis en place au départ. D'où l'intérêt de se fixer une allocation de long terme en fonction de ses objectifs et de sa tolérance aux risques, et puis de procéder à des arbitrages périodiques aux besoins aidés par un conseiller financier. C'est-à-dire ici, songer peut-être à réduire son exposition aux actions si elle est devenue trop importante à cause de la hausse des marchés actions. Autre option, c'est de choisir un fonds d'allocation qui lui va déléguer au gérant la tâche de rééquilibrer entre les différentes classes d'actifs. Parmi les fonds, quelle idée vous auriez à nous proposer en ce début d'année ? Oui, si on regarde des fonds d'allocation bien notés par notre équipe, on peut citer le fonds Heureuse de DNCA, un excellent choix. C'est une approche prudente sur ce fonds avec une partie actions limitée à 35% des actifs, tandis que la poche obligataire est allouée librement entre dette publique et dette privée. C'est un fonds co-géré par les très expérimentés Jean-Charles Mériot et Philippe Champignol, qui ont bâti un historique de performance très solide sur le long terme. C'est un fonds qui est noté Silver. On peut aussi regarder le fonds Fidelity Euro Balanced. Là aussi, un bon choix. Ce fonds, en fait, il utilise des stratégies déjà en place sur d'autres fonds de Fidelity, à la fois pour le côté actions et pour la poche taux, avec une exposition aux actions qui évolue entre 40 et 60%. Là aussi, on a de bonnes performances de long terme. Il est noté Bronze. Et puis enfin, un fonds, cette fois avec un style plus offensif, le Lazare Patrimoine Croissance, géré par Philippe Ducret depuis 1988. Là, l'exposition aux actions se situe autour de 75%, donc ce qui est assez élevé. Mais le choix des valeurs, il est plutôt conservateur, ce qui permet au final de limiter le risque du produit. C'est un fonds qui est, lui, noté Silver par notre équipe d'analystes. Mathieu Cacchino, merci, analystes fonds chez Morningstar. Merci d'avoir été avec nous.